On commence à lire à certains endroits que la première classe est quelque chose d'inutile. Et ce ne sont pas des passagers qui disent ça, ce sont les compagnies aériennes. On va parler de ça aujourd'hui, soyez bienvenus à bord. C'est arrivé il y a quelques jours avant que je filme cette vidéo, je lisais un article et il était indiqué qu'American Airlines va supprimer les sièges de première classe en disant qu'elles sont inutiles face à l'évolution des circonstances économiques. C'est quand même dingue, on a toujours rêvé de voyager en première classe, elle est en train de disparaître, donc si vous avez plein de miles et que vous ne savez pas quoi en faire, peut-être utilisez-les avant que ça disparaisse complètement. Mais je vous rassure, ça ne part pas de toutes les compagnies aériennes. Vous ne me trouverez pas en première classe parce qu'il n'y a pas de première classe sur ma compagnie aérienne, on n'en a pas depuis très 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 longtemps, on se contente avec la classe à faire, la premium et l'économie. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, moi je vole plus dans le Pacifique Sud, donc si vous me cherchez en Europe, vous ne me trouverez pas. Et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, toutes les semaines sur YouTube, je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Je vous explique un petit peu le mystérieux milieu du transport aérien, et puis il y a parfois des petites vidéos comme ça où on va parler, ça va être plus de discussion, et essayer de lancer un petit peu les sujets et connaître vos impressions. Pour supporter la chaîne, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, vous avez juste à appuyer sur le petit bouton rouge, vous pouvez également mettre un pouce vers le haut, ça va être la chaîne plus visible avec l'algorithme de YouTube, et évidemment aussi vous pouvez activer la cloche. Alors comme je vous le disais dans l'introduction, American Airlines a indiqué qu'ils allaient supprimer leur première classe à bord de leurs nouveaux appareils, et il va commencer à le retirer sur les appareils existants. Oh, 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 regardez qui vient me voir pendant que je filme, c'est drôle, parce que quand je suis sur ce fauteuil-là, elle ne vient jamais. Sauf quand j'ai la caméra, donc voici Mademoiselle Leota qui vient vous dire un petit coucou. Bonjour, bonjour, non, tu veux t'en aller, salut. Et donc l'annonce d'American Airlines vient quelques mois après que Qatar Airways, leur président, a annoncé qu'il allait supprimer la première classe de tous ces nouveaux appareils, parce qu'il estime que les produits qu'il offre dans les classes premium, notamment la classe affaire avec sa Q-suite, sont amplement suffisants. Et c'est vrai que les produits classe affaire ont énormément évolué au cours des années. Avant, on avait des sièges qui s'inclinaient, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on appelle maintenant la premium economy, et la première classe était les seules à avoir des lits. Maintenant, vous avez des lits en classe affaire, vous avez un service quand même très très élaboré, la première classe, c'est encore une coche au-dessus, mais qui peut se la payer ? Oui, évidemment, vous avez quelques personnes qui peuvent se l'offrir, mais c'est très très difficile et très coûteux pour les compagnies de rendre ça très très rentable. Mais ce n'est pas le cas de toutes les compagnies, certaines compagnies vont garder la première classe. Alors c'est le cas par exemple de Lufthansa en Allemagne, c'est le cas de Qantas en Australie, et même en France, qui ont parfois jusqu'à doublé leur offre de première classe par rapport à ce qu'ils avaient avant. Vous avez donc les deux tendances qui sont en train d'évoluer séparément. Alors c'est intéressant d'écouter les deux discours justement. Vous avez le président Lufthansa qui dit que les passagers de première classe veulent un traitement très très personnel, très particulier, peuvent être sentis vraiment très spécial, alors que justement chez Qatar, on a une autre vision, on dit qu'on a déjà énormément investi, et on a un produit qui est déjà très très haut de gamme, et qui est amplement suffisant pour la plupart des passagers. Et je vous dirais que c'est vrai, vous avez une ligne qui est très très faible entre la première et la business. Effectivement la business, vous avez une densité de passagers qui est plus importante qu'en première. En première sur Air France, vous avez un très très beau rideau, c'est magnifique le produit qui est offert. Je l'ai juste vu en vidéo et en photo, je n'ai jamais été dedans. Mais est-ce que vraiment on a besoin de tout ça ? Oui, certaines personnes peuvent continuer à s'offrir. Vous avez certaines stars, certains présidents d'entreprises qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent continuer à se payer, et qui n'ont pas envie de se retrouver mélangé avec la cabine business, où vous avez quand même pas mal de monde. Mais est-ce que ces personnes-là ne vont pas utiliser tout simplement des jets privés dans ce cas-là ? Alors pour le président de Qatar, pour lui l'avenir se fait dans les classes premium, et quand il dit premium, c'est la classe à faire, c'est la Q-Suite, qui est un très très beau produit, que je n'ai pas essayé d'ailleurs non plus, mais qui a l'air vraiment très très bien, qui a été très bon commentaire. Et puis le nouveau produit qu'on trouve un peu partout, qui n'est pas si nouveau que ça, mais qui se développe de plus en plus, c'est la classe premium economy. Et c'est vrai que la premium est un produit qui reste quand même très abordable. Alors on a plusieurs types de passagers en premium, on a des passagers économiques qui ont décidé de s'offrir un petit extra, parce que c'est un voyage particulier ou un très très long vol, et qui peuvent se permettre de se payer la premium. Et puis vous avez des passagers qui étaient en classe à faire, mais pour leur compagnie, pour laquelle ils travaillent, a revu un petit peu les budgets. On n'est plus comme il y a quelques années, et effectivement, elle dit maintenant, on voyage en premium economy. Pour vous donner une petite idée du prix, j'ai regardé le prix d'un aller-retour, entre l'Europe et l'Australie, au mois de septembre, en classe à faire. On arrivait à 15 000 dollars australiens, alors que pour la premium, on était à peu près juste en dessous de 7 000. Alors je ne dis pas que la premium, c'est comme la business, ce ne sont pas les mêmes choses, mais vous avez quand même des sièges qui sont beaucoup plus larges par rapport à l'économie, vous avez un bon 15 centimètres de plus pour les jambes, vous avez un service de repas qui est quand même plus élaboré que l'économie, vous avez parfois certains produits supplémentaires, comme des toilettes qui sont privées, réservées à la classe premium, ce n'est pas le cas à toutes les compagnies, mais par exemple la mienne, on est toilettes qui sont réservées à la premium, on a un équipage qui est dédié à la classe premium, donc on va commencer à trouver certains produits qu'on avait avant, qui étaient vraiment très exclusifs à la classe à faire ou à la première. Vous avez parfois des comptoirs d'enregistrement qui sont réservés à la premium économie, vous avez un embarquement prioritaire, après bien sûr les premières classes et les classes à faire, mais avant le reste de tous les autres passagers qui sont en économie, donc vous avez quand même cette sensation d'être un petit peu traité différemment, d'avoir quelque chose de spécial qui vous est offert. Alors je regardais un petit peu les chiffres qui existent, qui sont publiés, et donc je lisais que la différence de revenu entre un siège premium économie et un siège économie, c'était 33% de plus, c'est quand même énorme. Et le revenu qui sont faits, si on regarde par rapport à l'espace qui est utilisé au sol, quand je dis la différence de revenu, c'est par rapport à l'espace qui est utilisé en cabine, entre un siège économie premium et la business, et bien un siège premium va ramener 6% de plus de revenu que la business. Simplement parce qu'on est capable de mettre deux ou trois sièges, alors que d'habitude en business, on en met un seul. Alors bien sûr en business, ou en première, vous avez des produits qui sont beaucoup plus luxueux, je dirais même en produits alimentaires, en première classe, vous avez des champagnes qui sont très très haut de gamme par rapport à ce qui vous est offert en classe premium. Mais est-ce que ces 7000 dollars de différence vont couvrir le prix du champagne ? Oui bien sûr, mais il y a d'autres coûts que vous ne pensez pas forcément. Vous avez par exemple les sièges en eux-mêmes qui peuvent être beaucoup plus lourds et donc qui vont coûter plus de carburant à transporter. Les sièges en classe à faire, les sièges en première classe sont en général équipés d'une énorme technologie qui va se briser assez facilement. Et même si ça ne se brise pas tous les jours, il est parfois difficile de trouver des pièces de rechange. Sur ma compagnie, depuis la pandémie, on a énormément de problèmes pour trouver des pièces de rechange pour nos sièges de classe à faire lorsqu'il y a un mécanisme, un morceau du siège qui a été brisé. Ça peut être par l'usure, mais ça peut être aussi parce que les passagers nous ont mal traité. Toutes les compagnies ont des ingénieurs qui vont être réparés les sièges entre deux vols, mais quand on n'a pas les pièces, on ne peut pas réparer. On ne va pas réparer tout avec du scotch ou avec un élastique, on n'est pas MacGyver. Le problème, c'est que les compagnies qui fournissent ces sièges et ces pièces ont du mal à trouver des ingénieurs depuis la pandémie et ont du mal à fournir ces pièces de rechange. Il arrive régulièrement que certains de nos appareils, je vois dans les notes que le siège 2K et le siège 3B ne sont pas disponibles à la vente parce qu'ils ont quelque chose de brisé. Ça peut être l'inclinaison qui ne marche plus, ça peut être les systèmes électroniques. Et donc, on ne peut pas vendre un produit tel quel à un passager qui a payé un prix aussi élevé. Le problème, c'est qu'au moment de la réservation du billet, on ne savait pas encore si ce siège allait être brisé. Et donc, ça veut dire que parfois, on va avoir des déclassements. Et donc, on va décaler un passager qui était en classe à faire vers la premium. Et si la premium était déjà pleine, on va dégager un passager de la premium en économie. Ils ne sont pas très contents lorsque ça arrive. Et vraiment, le passager, lui, voit un siège qui vit dans l'avant. Il dit, mais c'est mon siège, pourquoi il n'y a personne dedans ? Oui, mais il est brisé et on ne va pas vous vendre un produit, même à moitié prix, sur quelque chose qui ne va pas s'incriner du tout. Alors, ça va être intéressant de voir ce que le futur va nous réserver. Certaines compagnies vont continuer à développer des classes, des premières classes, alors que d'autres vont les supprimer. Et ils vont continuer à travailler plus sur la premium et également sur la business. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec un cycle comme on a eu il y a 30 ans, je vous le disais, où ce qu'on avait avant en classe à faire, c'était la premium. Et ce qu'on avait en première classe, c'était la classe à faire d'aujourd'hui. Est-ce que tout ne va pas encore se décaler ? En tout cas, ça va être très intéressant de voir toute cette évolution. J'espère que cette petite vidéo discussion vous aura plu. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, le compte c'est VictorVoyage. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. Passez une très bonne semaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501